Le projet Interreg primaire a pour objectif de construire une nouvelle approche transfrontalière de lutte contre le décrochage scolaire. Il s'appuie sur les pratiques préventives et restauratives ainsi que les méthodes et outils issus de l'application des recherches intelligences multiples. C'est dans ce contexte que le centre communal d'action sociale de Carvin est venu dispenser une formation dans les locaux du service d'accrochage scolaire de Mons. Les pratiques préventives et restauratives c'est un ensemble d'outils assez innovants dans la gestion de conflits qui permet à des jeunes, des adultes de pouvoir à un moment prendre un temps pour échanger, partager sur ce qui a pu se passer entre eux. Ce sont aussi des temps d'échange purement préventifs qui se fait dans des temps scolaires pour que le climat de classe puisse être apaisé et du coup propice aux apprentissages. C'est vraiment le fait de créer de la médiation, restaurer le lien entre jeunes quand il y a des soucis. Au lieu de punir simplement les jeunes et d'exclure les jeunes, clairement c'est de pouvoir créer une médiation et arriver à des solutions autant pour la victime que pour l'agresseur ou un souci entre deux jeunes. Le principe de l'école citoyenne au SASS, donc on a inclus les jeunes chez nous, mais on arrivait à une difficulté dans les réparations à proposer aux jeunes. Donc c'est vraiment les PPR, c'est vraiment pour améliorer notre travail. Dans notre règlement on parle de réparation déjà, donc il y avait déjà cette envie de mettre des choses en place, mais il nous manquait des outils. Dans la réflexion commune, on voit que ça gère, mais c'est intéressant. C'est une formation qu'on a essayé nous de construire de façon très ludique, avec plein d'ateliers pour travailler justement la communication, mais surtout que chacun puisse prendre conscience à un moment donné de ses méthodes de communication avec l'autre et permettre aux stagiaires de s'outiller pour leur quotidien, que ce soit un quotidien tout à fait classique dans l'échange avec l'autre ou pour pouvoir régler une problématique avec l'autre et non contre l'autre. Pas mal d'aspects théoriques qui nous ont été donnés, mêlés aussi à des ateliers pratiques, ça c'est toujours intéressant parce que si ce n'était qu'une formation théorique, ça serait lourd, ça serait peut-être un moment rébarbatif, mais là ce n'est pas le cas. Leurs pratiques sont différentes et leur point de vue aussi. Voilà, c'est un échange qui est intéressant et nous aussi, on va pouvoir leur apporter aussi notre soutien et nos expériences. Ça va renforcer nos pratiques professionnelles. Donc on part d'outils qui sont principalement à titre éducationnel ou en tout cas qui s'inscrivent dans un climat plutôt scolaire et le but c'est d'utiliser ces mêmes pratiques qui forment un cadre bienveillant au niveau scolaire, de les transposer au milieu, au monde de l'entreprise en fait et voir comment le monde de l'entreprise peut lui aussi devenir un peu plus bienveillant vis-à-vis de ces jeunes, vis-à-vis notamment des pratiques d'entretien, d'embauche par exemple. Sous-titrage ST' 501